Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, et voici une future carrière pour un joueur que l'on connaît de plus en plus. Je parle bien sûr de la pépite hongroise Dominique Soboslaï, qui a 77 de général au départ et 87 de potentiel. Pour cette carrière, il partira en Autriche, à Salzbourg, mais j'en joindrai évidemment Leipzig au mercato d'hiver. Je précise d'ailleurs que normalement, il n'est pas modélisé dans FIFA 21, au niveau attribut la 4 étoiles, geste technique et 4 étoiles, mauvais pied. Déjà 85 de vitesse et 80 de calme sur le premier volet, alors que de l'autre côté, on a du 87 en précision coup franc et du 88 en effet. Je vous conseille ce joueur d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très agréable à jouer, en plus il progresse super bien. Donc voilà, c'est parti pour cette future carrière. Du coup, au mercato d'hiver, je l'ai transféré à Leipzig pour 20 millions d'euros, et on va se concentrer uniquement sur la deuxième partie de saison. A la fin de cette première saison, on a fini premier de Bundesliga devant le Bayern, ça commence très très bien. Donc gagner la coupe allemande, 3 buts 1 en finale contre le Borussia Mönchengladbach. En Ligue des Champions, on est éliminé par Séville, en 8ème de finale, 3 buts 1. Je l'ai converti en MG, puisque Leipzig avait besoin d'un renfort à ce poste-là, sachant qu'il a pu jouer à MG dans la réalité, donc au final c'est plus logique. Il a d'ailleurs 82 général désormais, 22 matchs joués, 11 buts marqués, 3 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,30. Il a désormais 82 d'accélération et 88 de vitesse, et de l'autre côté, il a 88 en effet et 90 en précision coup franc. C'est la fin de la deuxième saison, et au classement nous ont fini 6ème de Bundesliga derrière l'Everkusen. En coupe allemande, on a été sorti par le Bayern en demi-finale, 3 buts à 2. On a été reversé en Europa League, et c'est la Sociedad qui nous a sorti en 16ème de finale, 3 buts à 2. Alors qu'à la Coupe du Monde 2022, la Hongrie a fini 3ème de son groupe derrière l'Argentine et l'Italie, 83 de général désormais pour Soboslaï. Alors qu'il a joué 51 matchs, il a marqué 27 buts, déjà 8 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,10, 83 d'agilité et 83 d'accélération. Et de l'autre côté, on a du 89 de conduite de balle et du 88 en tir de loin. Et c'est la fin de la 3ème saison, au classement nous ont fini 3ème de Bundesliga derrière Dortmund. En coupe allemande, on a été sorti par le Bayern en quart de finale 2-0. En Europa League, on a été éliminé par Everton en ultime de finale par la règle des buts à l'extérieur. 85 de général désormais pour le Hongrois, 47 matchs joués, 26 buts marqués, 15 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,50. Désormais 89 de vitesse et 86 d'accélération. Et de l'autre côté, on a du 90 en conduite de balle et du 89 en dribble. Et après cette 3ème saison, il est déjà transféré au PSG pour 70 millions d'euros. Nous sommes au bout de la 4ème saison et au classement nous ont fini 1er de Ligue 1 devant l'Aïs Monaco. Ils ont gagné la Coupe de France 4 buts à 1 en finale contre Strasbourg. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Chelsea en 8ème de finale par la règle des buts à l'extérieur. Alors qu'en Euro 2024, la Hongrie n'était pas qualifiée pour la phase de poule. 88 de général désormais pour Solbozaï alors qu'il a joué 56 matchs, 22 buts marqués, 22 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,60. C'est bien acclimaté, on peut dire, à la Ligue 1. 90 d'accélération et 86 d'agilité. Et de l'autre côté, on a du 92 en dribble et 92 en conduite de balle. Ça y est, la 5ème saison vient d'arriver à son terme et au classement nous ont fini 1er de Ligue 1 devant l'OL. Ils ont gagné la Coupe de France 1-0 en finale contre Monaco. En Ligue des Champions, on a été éliminé par le Real Madrid en 8ème de finale de 2 buts à 1. 90 de général désormais pour le Hongrois, 55 matchs joués, 19 buts marqués, 7 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,10. Désormais 88 d'agilité et 94 de vitesse. Et de l'autre côté, il a 93 en passe courte et 92 en précision coup franc. Et c'est la fin de la 6ème saison. Au classement, nous ont fini 1er de Ligue 1 devant l'OL encore une fois. En Coupe de France, on s'est imposé 2 buts à 1 finale contre Monaco. Alors qu'en Ligue des Champions, on a été éliminé par Arsenal en 8ème de finale par la règle des buts à l'extérieur. A la Coupe du Monde de 2026, pour finir, la Hongrie a fini 4ème d'un groupe composé notamment de l'équipe de France. 91 de général désormais pour Slobos Vlaï, 56 matchs joués, 21 buts marqués, 13 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,40. Elles ont mis 89 d'agilité et 96 de vitesse. Et de l'autre côté, il a 93 de conduite de balle et 90 en effet. Et c'est la fin de la 7ème saison. Cette fois, on a fini 1er de Ligue 1, mais devant le GC Nice, ça change un petit peu. On a gagné la Coupe de France, 2 buts à 1 finale contre l'OM. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Tottenham en 8ème de finale, 4 buts à 3. 91 de général toujours pour Slobos Vlaï, 50 matchs joués, 35 buts marqués, pas mal, 10 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,80. Il a désormais 90 d'agilité et 97 de vitesse. Et de l'autre côté, on a dû 89 en finition et 95 en passe courte. Et c'est la fin de la 8ème saison. Au classement, on a fini 1er de Ligue 1 devant l'Olympique Lyonnais. En Coupe de France, on a été sorti par Dunkerque en 16ème de finale, 3 buts à 1, ça ça fait mal. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Manchester United en quart de finale par la règle des buts à l'extérieur. A l'Euro 2028, la Hongrie a fini 4ème de son groupe encore une fois malheureusement. 92 de général désormais pour Slobos Vlaï, 52 matchs joués, 35 buts marqués, 9 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,70. Il a désormais 91 d'agilité et 95 d'accélération. Et de l'autre côté, il a 96 en passe courte et 95 en conduite de balle. Et après cette 8ème saison, il est transféré au Real Madrid pour 150 millions d'euros. Nous sommes au bout de la 9ème saison et au classement, nous avons fini 2ème de Liga derrière le Barça. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par El Thier en quart de finale 2 buts à 1. En Ligue des Champions, on a été éliminé par le PSG, quelle ironie du sort, 4 buts à 2 en demi-finale. J'ai converti Slobos Vlaï en AG, peut-être qu'il pourra gagner des ballons d'or avec ce poste, sachant qu'il est resté à 92 de général, et en plus c'était plus adapté au Real Madrid. 55 matchs joués, 22 buts marqués, 7 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,30. Il n'a pas bougé au niveau physique et ça semble être la même chose au niveau technique. Ça y est, la 10ème saison vient d'arriver à son terme et au classement, nous avons fini 1er de Liga devant le Barça. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par le Celta Vigo en 16ème de finale 3 buts à 1. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Dortmund en quart de finale 4 buts à 2. Alors qu'à la Coupe du Monde de 2030, la Hongrie a fini 3ème de son groupe derrière la Suisse et l'Argentine. 93 de général désormais pour Slobos Vlaï, qui a du coup réaugmenté. 54 matchs joués, 35 buts marqués, 11 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,70. Elles ont mis 92 d'agilité et 90 de Vista, alors qu'on n'a pas de vraie augmentation au niveau technique. Nous voici au milieu de la 11ème saison et ça y est, Slobos Vlaï qui fait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or. Mais c'est Mbappé qui le remporte, assez logique vu notre parcours en LDC. A la fin de cette 11ème saison, au classement en infini 2ème de Liga derrière l'Atletico, nous avons gagné la Coupe d'Espagne 3-0 en finale contre la Sociedad. Alors qu'en Ligue des Champions, on est éliminé par Chelsea en 8ème de finale 4 buts à 2. Le Hongrois qui reste à 93 de général, 52 matchs joués, 28 buts marqués, 13 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,60. Il a quand même progressé avec un 93 en agilité et un 92 en endurance. Et de l'autre côté, on a du 92 en finition et 97 en passe courte. Et c'est la fin de la 12ème saison, au classement, nous avons fini 1er de Liga devant l'Atletico. Slobos Vlaï qui a fini meilleur buteur du championnat avec 23 buts en 37 matchs. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne 4-0 en finale contre Grenade. Et aussi la Ligue des Champions, 6 buts à 1 en finale contre Leipzig, ça c'est pas mal du tout. Et à l'Euro 2032, la Hongrie n'était toujours pas sortie de la phase de poule. 3 défaites dans ce groupe D, 92 de général désormais pour Slobos Vlaï qui a perdu 1 point. Cette saison, 63 matchs joués, 39 buts marqués, 20 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,80. Il a baissé sur plusieurs stats au niveau physique mais aussi au niveau technique. Et c'est la fin de la 13ème saison, c'est malheureusement Vinicius qui a remporté le ballon d'or alors que Slobos Vlaï franchement il le méritait. Au classement, ils ont fini 1er de Liga devant l'Atletico. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne 3 buts 1 en finale contre Villarreal. En Ligue des Champions, on est éliminé par l'Inter en quart de finale 4 buts à 2. 91 de général désormais pour Slobos Vlaï. 55 matchs joués, 28 buts marqués, 7 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,50. Il a désormais 92 en accélération et 90 en agilité. Et de l'autre côté, il a 90 en dribble et 93 en conduite de balle. Et c'est la fin de la 14ème saison. Au classement, nous ont fini 1er de Liga devant le Barça. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par la Sociedad en 8ème de finale 3 buts à 1. Nous avons gagné la Ligue des Champions 1-0 en finale contre Dortmund. Alors qu'à la Coupe du Monde de 2034, la Hongrie n'était pas qualifiée dans la phase de poule. 89 de général désormais pour notre Angroix. 59 matchs joués, 37 buts marqués, 13 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,80. Il a désormais 90 d'accélération et 88 en agilité. Et de l'autre côté, il a 89 en dribble et 91 en conduite de balle. Et c'est la fin de la 15ème et dernière saison. Au classement, nous ont fini 1er de Liga devant Valence. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par Tenerife en 16ème de finale 3 buts à 2. En Ligue des Champions, on a été ligné par Manchester United en 8ème de finale 4 buts à 1. 88 de général désormais pour Solbos de Lille. 54 matchs joués, 33 buts marqués, 13 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,70. Il a désormais 86 d'agilité et 86 de Vista. Et de l'autre côté, on a du 88 en conduite de balle et du 88 en dribble. Et c'est donc la fin de cette future carrière. Une très belle carrière au niveau des stats, mais beaucoup moins au niveau collectif. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or, peut-être parce qu'il n'était pas attaquant de base. En tout cas, il le méritait sur au moins 2 saisons à mon avis. Il a été nommé malgré tout. Donc je ne sais pas si le fait qu'il soit élié, ça le permet simplement d'être nommé. Mais pas de le gagner puisque de base, ce n'est pas un élié. Je ne sais pas. Honnêtement, la logique de FIFA, des fois, on ne sait pas trop. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos soutiens. C'était Maestro. Ciao ! Sous-titrage MFP. ...